Alors, je ne sais pas que vous disiez 5, 1, ça serait peut-être pas bête d'avoir quelqu'un d'autre qui n'ont pas présenté. Les trois derniers châches, puisque les trois derniers châches sont les plus importants à être. Votre exemple, il est entre 30% versus 20%. Alors, donc, c'est beaucoup de problème. Deuxièmement, je dis, peut-être que si tu l'étais pour la même chose, ça serait une deuxième fois. Ah, les étudiants l'ont déjà entendu de la première fois. Alors, donc, tu leur demandes de travailler si fort, mais c'est pas sûr qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Alors, moi, les étudiants, c'est seulement une journée entre deux. Alors, peut-être que s'ils en parlent de quelqu'un d'autre, les trois derniers chapitres qui font, peut-être que dans sa façon de le donner, dans sa connaissance des textes, je trouve que j'avais la chance d'avoir comme auxiliaire quelqu'un qui collige les étudiants depuis... Combien, quatre, cinq solestes? Trois. Trois ans, alors bon, c'est plus de solestes. C'est ça. Alors, donc, il les connaît bien. Il connaît bien les chapitres. Il a fait le cours lui-même. Il a terminé maintenant. Je pense qu'il s'en va à la maîtrise. Moi, on veut le garder avec nous. C'est pour le pouvoir testé. Alors, donc, il veut aller avec lui, peut-être. Il va faire le visage lui-même qui reste avec nous. Et il va nous réunir, de toute façon de nous. Alors, donc, Raidol le fait pour moi. Et les étudiants, je pense, ont beaucoup fait mieux. Pourquoi? Parce qu'il va insister sur certains éléments qui semblent les plus importants et qui connaissent ce que j'ai dit. Les étudiants différents apports. Alors, tous les cas, ça donne une opportunité de vous de l'entendre de quelqu'un d'autre que vous pouvez voir. Et ça a été profitable dans les... Pour en vous faire un rapport que vous avez fait jusqu'à maintenant. Je pense que c'est la capitale. C'est la question. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la CIL, qui est à vous, de venir vous faire exposer de sa compréhension des trois derniers. Les chapitres qui sont liés dans le cours, on le sait, et c'est pour ça qu'ils viennent en dernier. Parce que dans le processus de l'année de lune, c'est là qu'ils t'enveraient. Il y a plus l'élément de changement, de croissance de l'autorité, qu'on y espère. Mais ils sont chargés également, ces chapitres, parce que c'est là, c'est vraiment là, c'est le cœur de ce qu'on... quand vous devez conformer. Alors donc, Rédard, merci beaucoup d'avoir accepté de me donner une nouvelle main, encore une fois. Et je suis sûr, monsieur-là, que vous allez apprécier. N'hésitez pas, je pense bien, Rédard, que je vous laisse entre les mains sur la façon de l'interaction. Et donc, je suis sûr qu'on va... Donc, je ne sais pas si vous... Ceux qui sont en arrière, ils arrivent à mon temps. Ok. Donc, comme vous le pensez avec le feu, comme le jeu de l'autre part, donc tout ce que vous avez vu depuis le début de la façon, c'est-à-dire que je suis le chapitre à la plus de deux clés de gestion, en passant par chapitre 2, 3, ou 4, ou chapitre 27, vous n'aviez pas chapitre 2. C'est pour arriver là. C'est-à-dire aux trois derniers chapitres de ce... Je pense que vous devez savoir que les trois derniers chapitres sont les trois clés pour chacune des bonnes sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise sur un marché quelconque qui n'a pas le pouvoir de ce trois chapitres. Trois chapitres sont les plans stratégiques, le chapitre est le design organisationnel, et le chapitre prend le concept. Donc, c'est-à-dire l'entreprise au point de... Est-ce que tu veux baisser un peu le... Est-ce que vous trouvez qu'il est fort, le microphone ? Peut-être que je le baissais un peu. Non, je pense que tu vois ce qu'on le baissait. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Est-ce que tu veux baisser ? Là, c'est correct ? Excusez-moi. Là, c'est correct ? C'est important. C'est bon ? Arcelona ? Ok. Votre attention, s'il vous plaît. Ok. Donc, quand on continue sur ce qu'on veut dire, c'est que le management, ou bien la gestion des organisations, il repose sur ces trois chapitres. Ça veut dire la stratégie, le design organisationnel et le contrôle. Donc, vous devez savoir que chaque entreprise, qui peut, est sur un marché, qui compte, quel point, ou bien qui veut se positionner, et l'on retrouve à ces trois filiers-là, c'est-à-dire les trois filiers du management, soit la stratégie du design, puis le contrôle. Donc, je vais parler en général des trois chapitres, puis après, on va aller telle partaine, c'est-à-dire on va décortiquer chacun des chapitres, point par point, pour que vous compreniez les deux similaires de la matière. Donc, qu'est-ce que c'est que la stratégie ? Ça, c'est notre chapitre. La stratégie, si on veut, par exemple, une définition littéraire, selon Napoléon, la stratégie est un arc simple. Tout est dans l'exécution. C'est-à-dire, la stratégie est un arc simple, tout est dans l'exécution. Ça, c'est si vous voulez, ce qui est une définition littéraire. Si on veut une définition managérienne, la stratégie, ce sont les mécanismes et les structures, l'élaboration et de mise en œuvre d'une stratégie efficace qui va permettre à l'entreprise d'abstainter ses objectifs. Je vais répéter la définition. Donc, la stratégie, c'est l'ensemble des mécanismes et des structures, d'élaboration et de mise en œuvre d'une stratégie efficace qui va permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc, ça, c'est une définition managérienne. Si on veut expliquer la définition, c'est que vous devez savoir, pour chacune des entreprises, quand elles commencent ou elles veulent ouvrir sur un marché quelconque, elles vont se dire où je vais. C'est-à-dire, c'est quoi les objectifs, c'est quoi la raison d'être de l'entreprise ? Pourquoi elles veulent ouvrir dans ce secteur-là ou l'enlève ? Donc, c'est ce qui permet de l'entreprise de savoir où elle voudra comment planifier ses ressources pour mieux atteindre ses objectifs. Vous avez une question ? Non ? Donc, ça, c'est pour la définition de la stratégie. Donc, si on se demande à l'examen de définir la stratégie, donc, vous n'avez qu'à dire que ce sont les mécaniques et les structures d'élaboration et de mise en œuvre de stratégies efficaces pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc, maintenant, tout le monde sait à quoi se sert une stratégie. Parce que c'est très, très important pour chacune de nos entreprises de savoir où elles vont. C'est-à-dire, c'est quoi le but de l'exercice qui vient du même du fonctionnement de l'ensemble de ces activités. Donc, une fois qu'elle aura défini ses objectifs, eh bien, elle a raison d'être de l'ensemble de l'entreprise. Donc, elle pourra aller vers, c'est-à-dire, elle pourra passer à autre chose. C'est ce qu'on appelle le design organisationnel, où il y a les mécanismes de changement. Donc, qu'est-ce que c'est que le design organisationnel ? Ce sont les mécanismes et les structures de coordination des activités et des tâches au sein de l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que l'entreprise, quand elle se destine de changer de stratégie, ou qu'elle vient d'élaborer une nouvelle stratégie, elle aura besoin de ces mécanismes-là. Ce que l'on ne peut pas restaurer pour réunir nos stratégies. Donc, l'organisation est toujours en même temps. C'est ce qu'on appelle des leviers. C'est ce qu'on appelle les mécanismes de coordination des activités et des tâches au sein de l'entreprise. Et c'est ça ce qu'on appelle le design organisationnel. Donc, une fois qu'on a défini notre stratégie, on a déterminé nos objectifs, on passe à l'implantation. Donc, l'implantation, on a besoin du design organisationnel pour implanter cette stratégie-là au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, l'ensemble de l'entreprise doit intégrer à cette nouvelle stratégie-là. Pour intégrer à cette nouvelle stratégie-là, ils ont besoin de ces mécanismes-là, de ces outils, de ces leviers. C'est bon, donc les amis, tout le monde maintenant comprend la définition du design organisationnel, ce sont tout simplement les mécanismes et les structures de coordination des activités et des tâches au sein de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a défini nos stratégies, on a réussi à l'implanté grâce au design organisationnel, on doit passer à quelque chose de très très important, qui est le chapitre de l'entreprise, le contrôle. Parce que chaque chose dans l'année se contrôle. On ne contrôle pas juste l'entreprise, on contrôle de façon à faire, on contrôle un cheminement académique, on contrôle tout ce qu'il veut dire, tout ce qu'il veut dire. Donc, c'est la même chose pour une entreprise. Merci.